Si tu souhaites créer une photo de profil sur Instagram, je t'invite vraiment à respecter cette dimension. Ensuite, nous allons importer une photo à l'intérieur de ce carré. Mais avant toute chose, nous allons la détourer. Je prends cette photo-là. On va prendre cette photo-là. Elle est mignonne, n'est-ce pas ? Allez, un peu de sérieux. Si tu utilises Photoshop et que tu veux gagner du temps considérable de façon rapide, efficace et très professionnelle, je t'invite vraiment d'aller dans le menu sélection, sujet. Et ça va sélectionner la jeune femme. Ensuite, tu vas maintenir sur la touche option commande R pour activer les marques de fusion. Je clique sur le deuxième outil. Ensuite, je clique sur les contaminations des couleurs. Je vérifie bien que les modes d'affichage soient en rouge. Une fois que cela est fait, je pars par-dessus. Tout simplement. Alors, comme moi, je suis habitué, je vois qu'il y a un petit blanc ici. Tu ne la vois pas parce que tu n'es pas encore habitué. Et je supprime ici. Ça disparaît, tu vois. Une fois que cela est fait, je fais OK. Donc, ensuite, je vais dézoomer. J'appuie sur la touche C et je recadre la photo. Parce que sur les côtés, il y a des informations inutiles. Ça va rajouter un point inutile avec d'autres documents. Donc, voilà. Maintenant, ce n'est pas forcément détourné. Et tu peux vraiment virer l'arrière-plan. Et si tu veux, tu peux rajouter un arrière-plan si tu veux vérifier. Couleur unie. Je fais OK. Je mets en tout. Voilà. En noir, c'est blanc. En rouge, c'est bon. En vert, c'est bon. En n'importe quelle couleur que tu veux. Voilà. C'est facile. Maintenant, on va pouvoir importer cette photo dans Affinity Photo. J'appuie sur la touche Commande majuscule S pour pouvoir sauvegarder. Et je mets en PNG pour pouvoir importer sur Affinity Photo. Je supprime cette photo pour que je n'en ai plus besoin. Je prends cette photo, je la glisse et je la dépose sur la Twinkie Photo. La touche Dead pour dézoomer. La touche majuscule pour pouvoir réduire de façon proportionnelle. Voilà. Maintenant, j'ai ma photo de profil. J'ai la possibilité aussi d'écrir ici un pixel qu'on va faire. Je peux pouvoir créer mon fond, ici. Voilà. Je peux supprimer mon pixel. Ici, je vais supprimer le contour. Et je prends un autre arrière-plan. Par exemple. Voilà. Il faut savoir, il faut que l'arrière-plan détache le personnage. Il ne faut pas qu'il y ait les mêmes couleurs. Il y a au niveau de la peau, au niveau des vêtements qu'elle porte. Donc, c'est vraiment très important de prendre en compte de cela. Là, nous avons quelque chose de très intéressant. Donc, voilà. Pour pouvoir mettre ta photo de profil sur Instagram, via l'ordinateur et non à partir du téléphone, ça te permettra de garder du temps considérable. Donc, comment faire cela ? Il suffit de télécharger sur Apple Store, Grid. Ensuite, une fois que tu as lancé l'application Grid, tu vas cliquer sur le bouton Modifier le profil. Ensuite, tu cliques Modifier la photo de profil. Et tu te rends sur là où tu as regardé. Et tu cliques sur le photo de profil. Tu fais Ouvrir. Et ensuite, tu fais Terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada